Voilà, à tous et à tous, nous vous présentons nos cellules de salutations comme d'habitude. Alors, nous avons commencé à vous présenter nos discours, comme je vous l'avais annoncé, avec l'âme dont vous avez lu. Ça fait un bail dont nous n'avons pas pu à la série de vidéos. Vous avez dit qu'effectivement, c'est indépendant de notre volonté bien entendu. Autrement dit, c'est des problèmes techniques. Alors, là, nous sommes venus pour connaître la suite de ce que nous avions entamé, intitulé quand même la fonction de la poésie. Alors, pour réfléchir un peu la mémoire, nous avions réussi à déposer sur la table la première phase, c'est-à-dire la fonction engagée, la fonction non engagée du Moïse. Parce qu'on avait dit que la poésie est composée de deux grandes phases, la fonction non engagée et la fonction engagée. On avait clairement dit, quand est-ce que la poésie est non engagée ? Elle est non engagée lorsque le poète ne se soucie pas des problèmes sociaux. Autrement dit, le poète devient ce qu'on appelle un écrivain passif. Concernant cette fonction non engagée, nous avions dit que la poésie a d'abord une fonction qui semble être esthétique. Mais dans l'esthétique, nous avions dit qu'il y avait le beau, la beauté au sens climat formel, l'affaire des parnaciens, des poètes classiques, des poètes à plaire. Nous avions aussi démontré l'esthétique congresse, c'est-à-dire l'évasion, la poésie imaginaire. Le poète essaie de nous plonger dans un monde idéal. Le poète déduire ce qu'on appelle l'invisible. Nous avions fermé par l'engagement esthétique, plus connu sous le nom de la réforme progrès, lorsque le poète refuse complètement les règles déjà établies. Deuxième phase de la fonction non engagée, nous avions évoqué l'église au personnel, l'expression des sentiments personnels, l'exaltation du mois, c'est-à-dire lorsque le poète reconnaît sa propre vie par le biais de la première personne dans le souci de la partage et de l'église. Alors, maintenant, après cette phase, aujourd'hui, il est question de mettre en valeur la fonction non engagée, la fonction engagée de la poésie. Quand est-ce que justement le poète est engagé? Il est engagé lorsqu'il se soucie des problèmes de la société. Comparé à non-engagement, c'est lorsque le poète ne se soucie pas des problèmes de la société qu'il est passif. Maintenant, dans l'engagement, le poète se soucie des problèmes sociaux, il devient un équilibre actif. Alors, comprenez une chose, l'engagement est composé de deux grandes phases. La première phase, c'est l'engagement militant, plus connu sous le nom du militantisme. Maintenant, la deuxième phase, c'est l'engagement éducatif, plus connu sous le nom de l'engagement didactique. Justement, si nous revenons ici, qu'est-ce qu'un militant dit? Le militantisme veut tout simplement dire que le poète transforme sa plume en épée pour dénoncer l'injustice, l'inacceptable, vécu par la société. Le poète est en train de défendre une cause, donc autrement dit, il représente la voix, les sans voix. Le poète est conscient de sa position de spectateur. Il devient ce qu'on appelle le garde-fou entre son bord et ce qu'on appelle la hiérarchie. Autrement dit, le poète représente les sans voix. Alors maintenant, dans cette phase qui semble être le militantisme, il y a quatre grandes phases. Lesquelles? L'engagement peut être politique, l'engagement peut être social, l'engagement peut être culturel, comme il peut être religieux. Alors justement, qu'est-ce qu'un engagement politique? L'engagement est politique lorsque le poète s'infiltre dans ce qu'on appelle les problèmes d'État. Donc, par exemple, Igor dans les châtiments, le XIXe siècle, parce que Napoléon avait confisqué le croire. Toutes les libérés des Français ont été remises en cause. La liberté de pensée, la liberté d'avis, la liberté d'expression. Maintenant, pour libérer le peuple français entre les mains à s'engrader de l'usure de batteur Napoléon, seul contre, tout ce qu'Igo a décidé quand même de publier les châtiments pour fissurer l'empéreur comme Djéry Talpom en attachant l'usure de batteur. Alors, maintenant, il y a aussi chez les négretudiens, avec les pères fondateurs, Léopold Sedat-Tagon, Léon Gontradamus, Ousmane Souassé, le clan de MSSR. Nous avons aussi le nez de Bordeaux, David Dôme. Pourquoi c'est politique? Parce que c'est une question de continent, c'est une question de colonisation. Maintenant, le poète négretudien essaie de fustiger les effets d'efforts de la colonisation. L'exemple le plus clair à tête est le suivant. Nous avons David Dôme qui a publié « Coup de plus long duquel Excel son poème Bordeaux. Il ténonce. » Le colonisateur d'un animal déshonoré de la chair humaine. Là, c'est l'ascéphorique. L'engagement est social lorsque le poète se soucie de la couche marginalisée. C'est-à-dire, la couche religieuse au souvent plan. Parmi lesquelles nous avons les tamnés, nous avons les exécutifs, nous avons les mangas, nous avons les procédés, etc. Pour confirmer cela, nous reconnaissons qu'il ne faut pas se passer dans les sentiments, mais dans les contemplations duquel Excel son poème. Excusez-moi. Mélancolia, où le chef de file du mouvement dénonçant jamais de travail pénible les enfants, en ces termes. Où sont tous ces enfants, d'enfants, de se nourris ? C'est d'où être pensé que la femme maigrit. Ces filles vont travailler pendant 15 heures sous les mâles. Elles s'en vont travailler pendant tout seules. Alors, dans ce cas, Igor est en train de fustiger quand même le déséquilibre social. Il a fait aussi ce qu'on appelle dans l'Allemagne. Nous avons aussi l'engagement culturel. Justement, qu'est-ce que l'engagement culturel ? C'est quand il y a ce qu'on appelle une question de culture. Là, il faut le retrouver du point possible du continent africain. Avec, surtout, Léopold Sérar Senghor. Comment ? Parce que ceux qui font l'histoire géoprotakini, quels sont les propres histoires géoprotakini ? Forcément, nous proposons clairement, dites qu'il fut en moi. L'Afrique a été congérité comme une tabernasse, c'est-à-dire qu'une continent sans culture, n'existe-toi. Maintenant, pour nier cette théorie de la tabernasse, Senghor a publié ce qu'on appelle Chandongre. Maintenant, Chandongre, il y a l'employé qui s'appelle Joal. Dans Joal, Senghor fustige la théorie de la tabernasse. Il nie la théorie de la tabernasse par le biais des cérémonierus qu'il y a dans son pénalité total. C'est ça qui a même coûté quand même le titre qui s'appelle Joal, parce que Senghor, c'est un joaillier. Qu'est-ce qu'il dit dans Joal ? Je me rappelle des fesnes infidèbres fumant du son, des tourbois écorgés. Alors là, pourquoi c'est les cérémonie du tiers ? Quand il dit que les fesnes infidèbres, c'est des festivités. Et comprenez que la cérémonie rituelle n'est pas cérémonie religieuse. La cérémonie rituelle, c'est comme le font quand même nos amis Sereens et nos amis Lébou, le Nopo, etc. Maintenant, les cérémonies religieuses, c'est comme ce qu'on fait dans les nuits de vendredi, les nuits de jeudi, plus connues selon le nom de Bouddé Adoumo. Nous avons souvent fait lors des ramadans, la journée, les conférences, etc. Mais quand c'est cérémonie rituelle, ça devient ce qu'on appelle des festivités. Alors quand il dit, je me rappelle des fesnes infidèbres, au fumant du sang, c'est ce qu'il dit. Les chaises qui sont en train de mettre en bleu ce qu'on appelle cette cérémonie, qui sacrifient quand même les moulons, qui prennent ce qu'on appelle le sang, qui le mettent dans leurs bouches et leurs fesses, qui le font ce qu'on appelle jaillir. Alors, des tout beaux égordistes à dire, ce sont ce qu'on appelle les chaises présentes, les beaux moulins et les moulons, on sacrifie. Dans ce cas, la figure, l'engagement bénéfique de Jérémie, d'Anjoua, Senghor, remis en cause ce qu'on appelle la théorie de la table rase, en niant par le pays des cérémonies teutéennes. Nous avons aussi l'engagement religieux. Quand c'est religieux, c'est-à-dire que c'est une pièce de religion. Là, il faut renvoyer les élèves vers le XVIe siècle avec mon sang, et agri par dominés, les attaqués. Qu'est-ce qui ne serait pas si le XVIe siècle a été marqué par une guerre civile et religieuse entre catholiques et protestants, 36 ans de guerre, dans une brève trèfle. Mais il y a une nuit, la plus multérieure, qui s'appelle la rue de Saint-Bathélémy. Une seule nuit, plus de trois protestants ont été massacrés. Maintenant, il était question de stopper l'hémorragie. La poésie devient forcément carrément provocateur. C'est la raison pour laquelle l'on s'en a plus vite de l'occasion pour publier un discours sur les musées de ce temps, où ils dénoncent Jean-Marc des protestants en les accusant d'être à l'origine de la guerre. De l'autre côté, agri par dominés, le protestant soldat publie les tragiques, où il dénoncent aussi à son tour quand même les accusés en les accusant d'être à l'origine de la guerre. Il se permet même de menacer les catholiques. En ces termes, vous serez grisonnés, vous serez grisaillés au plus profond de l'affaire. Et là, vous avez ce qu'on appelle le militantisme. Encore une fois, c'est la dénonciation. Il est composé de l'engagement politique, l'engagement social, l'engagement culturel, l'engagement religieux. Ici, nous avons l'autre phase de l'engagement. Nous avons l'engagement éducatif plus connu sous le nom de l'engagement moral. Dans ce cas, quelle est la mission de l'équilibre ? L'équilibre est en train d'éduquer la société. Il invite certaines à s'en rendre le comportement. L'équilibre se comporte comme nos parents vis-à-vis de ses enfants. L'engagement, on peut l'appeler comme l'engagement didactif, comme vous l'avez noté, l'engagement pédagogique, l'engagement éducatif ou bien ce qu'on appelle l'engagement éducatif. La différence, ici, on éduque la société, mais là, on est en train de fustiger, on est en train de dénoncer. Pour revenir sur l'aspect éducatif, l'homme le plus connu, que je considère quand même le meilleur éducateur, depuis ma classe, bien entendu, il s'appelle Jean de la Fontaine qui a publié ce qu'on appelle les femmes. Jean de la Fontaine a doucement les femmes pour ses termes. Je me sers des animaux pour inscrire les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dans mes écrits, je fais appel au nom des animaux, mais en réalité, les animaux, je les considère comme des êtres, mais en réalité, il a tenté ce qu'on appelle les personnifiés. C'est ça qu'il y a, il y a varié quand même les différents points que j'ai décidé. La cigare et la foie, le loup et l'agneau, le vaniteur, le laboreux et ses enfants, nous avons le courbeau et le ronard, etc. Nous avons aussi ce qu'on appelle Nicolas Boiron dans un poétique, qui a tenté aussi de déduquer la société à travers deux mots très simples, qui peuvent pousser l'homme quand même à accéder à ce qu'on appelle le sommet. Autrement dit, il peut réussir. Lorsqu'il met encore ce qu'on appelle deux choses pour boire l'eau, après en considération, quels sont les deux mots ? Nous avons ce qu'on appelle le courage et la patience. C'est la raison pour laquelle le partisan du mouvement graphique déclare, dans ce qu'on appelle un poétique, atteint vous lentement sans point de courage. Réfléchir le métier de mettre votre courage. Le policier de sans cesse et le policier ajoutait quelques fois, il est souvent effacé. Alors là, qu'est-ce qu'il veut dire ? Dans la vie, il faut être courageux, il faut être patient pour espérer réussir. en même temps, être courageux. Dans ce cas, les gars, nous sommes obligés de nous arrêter. Au fond, ce qu'on appelle deux discours, rendez-vous dans 15 jours dans notre prochaine vidéo. Je vous remercie encore une fois de votre attention. au revoir.